alors bonjour à tous pour cette vidéo je vais vous parler des moteurs électriques alors des moteurs électriques il y en a de toutes sortes il faut savoir que il y a différents principes de fonctionnement différentes tensions qu'on met au niveau du moteur pour qu'ils fonctionnent là marcher en 112 et celui-là en 220 qui sort des prises quoi pour commencer je pense qu'il est important de faire un petit rappel bon il est important de savoir que le moteur électrique est composé de deux parties le rotor et le stator le rotor est la partie qui va être mobile pendant le fonctionnement du moteur c'est à dire celle qui va tourner en général sur cette partie là on a une bobine de fils de cuivre c'est à dire un électro aimant qui va s'opposer au champ magnétique d'un aimant permanent c'est à dire qu'il va essayer d'éliminer au maximum l'espace qu'il y a entre lui et l'aimant permanent ce qui va permettre une rotation de la bobine et donc de l'axe qu'on appelle le rotor bon je vous propose de vous expliquer ça plus simplement avec une expérience bon voilà sur cette expérience je vais vous montrer que notre électro aimant qui est dans cette bobine de cuivre va s'opposer au champ magnétique de l'aimant permanent qui se trouve juste en dessous bah je vous propose de voir et donc voilà notre bobine tourne même à une bonne vitesse alors ce qui se passe bien la bobine de fil de cuivre va s'opposer à la force de l'aimant permanent celle ci va pouvoir permettre à l'aélectro aimant donc au moteur de tourner le problème de ce système là c'est que c'est pas puissant vous pouvez très bien reproduire ça chez vous même au contraire amusez vous après avoir réalisé cette petite expérience il me semble intéressant de vous préciser qu'il y a différents types de moteurs électriques il y a en gros les moteurs qui fonctionnent sur courant continu et d'autres sur courant alternatif si vous ne savez pas exactement ce que c'est c'est pas grave je ferai vidéo pour vous expliquer bon voilà après cette petite expérience il me semble intéressant de vous expliquer qu'un moteur électrique est réversible c'est à dire que si on l'alimente en électricité il va nous produire de l'énergie mécanique par contre si on lui fournit de l'énergie mécanique lui va nous produire de l'énergie électrique alors je vais vous montrer une petite expérience qui va vous permettre de voir ce qui se passe bon voilà cette expérience va nous permettre de montrer qu'un moteur électrique peut très bien nous fournir de l'énergie électrique si on l'alimente en énergie mécanique bon mon énergie mécanique c'est ma visseuse elle va tourner mon moteur est là et branché un voltmètre sur la plus petite phase mais bon maintenant passons à l'expérience du coup vous voyez bien si notre moteur on l'alimente en énergie mécanique il nous donne de l'énergie électrique bien sûr cette énergie est minuscule il faudrait faire un gros mouvement très long pour produire des intensités assez suffisantes mais quand même c'est utilisé dans les moyens de tous les jours par exemple les éoliennes ça se sert de ce principe là bien entendu ils se servent de moteur on dire un peu plus puissant mais ça marche du même principe j'espère que ces expériences vous ont plu alors si c'est le cas abonnez vous laissez des j'aime et c'est de la science